Coucou, alors rapidement je vais essayer de faire un petit sans filtre pour t'expliquer un truc qui vient de se passer et j'avais envie d'en parler un petit peu à chaud le truc c'est que mon moto taxi va arriver d'ici 15 minutes donc j'ai 15 minutes pour t'expliquer comme tu le sais je suis tout le temps dans la rue, je suis tout le temps avec les gens qui travaillent dans la rue, qui vivent dans la rue soit les gens qui sont des artistes de rue pour de vrai, soit des gens qui sont plasticiens de rue des gens qui ont une éducation, des gens qui n'ont pas eu d'éducation, des gens qui sont pauvres, des gens qui sont plus riches bref je suis beaucoup dans la rue avec tout style de personnes et aujourd'hui je faisais un tour et en fait j'ai retrouvé un pote à moi que je vois tout le temps ça fait un an que je le croise tout le temps dans la rue, qu'on délire tout le temps ensemble quand je le vois je lui fais des gros câlins, tu sais comment je suis, je fais un câlin, je rigole avec lui et je lui présente tout le temps du monde et je soutiens vachement son travail et c'est pas un mec qui vit dans la rue, c'est pas un mec qui est pauvre, c'est pas un mec qui a pas eu d'éducation c'est un mec très bien éduqué, qui travaille dans la rue mais qui n'est pas du tout pauvre et c'est quelqu'un qui a vécu pendant très très longtemps avec une française donc il connaît très bien les codes de notre culture à nous et voilà j'ai l'habitude de le voir tout le temps ma chère mais en fait aujourd'hui j'étais habillée un petit peu léger parce qu'il faisait super chaud et j'avais un petit haut qui est pas comme ça mais bref, j'avais un haut qui laissait apparaître mon ventre comme tu vois là, qui laissait apparaître mon ventre et à un moment donné quand je l'ai croisé j'étais comme ça et puis je l'ai croisé dans un bar et je suis allée lui faire un coucou donc genre le prendre dans mes bras pour dire bonjour comme je fais d'habitude il était avec deux autres mecs que j'aime pas trop en fait qui sont des mecs de la rue mais que je fréquente pas parce que je les aime pas et que j'aime pas leur manière d'être en général et puis avec les filles et machin donc les gens que je sens pas, je leur parle pas et donc il était avec ces deux mecs à qui je parle pas normalement et en fait il a commencé à jouer un peu avec mon ventre en disant ah t'es grosse nanana t'as pris du gras, c'est ce qu'on me dit vachement d'ailleurs en ce moment t'as pris du gras moi et alors déjà ce geste là j'ai pas trop aimé parce que j'aime pas qu'on me touche je veux bien faire des canons aux jambes mais ça veut pas dire que tu as le droit de me toucher et c'est pas parce que je mets un haut ouvert que c'est une invitation à être touchée ça l'est pas, donc déjà j'ai pas aimé et en fait au moment où il m'a touchée, il m'a un peu coincée contre un coin du bas là, on était dans un tout petit endroit machin il avait du monde et tout, il m'a un peu coincée, il a relevé sa main, il m'a touchée le sein et j'ai été super choquée parce que parce que même si c'est pas grand chose, c'est juste un sein, en plus les cons franchement pour les seins que j'ai il y a toujours autre chose que mes seins si tu veux le grand frisson j'ai été choquée parce que je m'attendais absolument pas à ça de sa part à lui parce que je le connais parce que c'est quelqu'un d'éduqué parce que j'étais pas préparée psychologiquement à ce qu'on me touche je pense pas que ce soit une agression sexuelle de se faire toucher un sein je suis pas sûre, peut-être mais je suis pas sûre mais pour moi c'est une agression quand même on touche à ton intégrité, à ton intimité c'est quand même une zone qui est très privée la poitrine et en fait en fait j'étais choquée j'ai enlevé sa main et je suis partie et je suis vite passée à autre chose et je voyais bien que j'étais pas très très bien avec ça et en fait après j'arrêtais pas de me toucher en mode je sais pas tu vois genre en mode je me protège ou c'était un peu sale en fait c'était un peu sale c'est ça et je me souviens très bien de la scène où il a fait exprès de me toucher, c'est à dire qu'il a cherché il a remonté, il a cherché et il s'est positionné pour me toucher le sein, ça m'a écœurée je suis partie rejoindre les gens à qui je faisais mon tour parce que je faisais un tour aujourd'hui et ça me trottait dans la tête, ça me trottait dans la tête et je me disais qu'en fait si je le laissais si je laissais passer ça il y avait plein de trucs qu'il laisse passer, la première c'est que c'était une porte ouverte pour qu'il puisse faire plein d'autres trucs plus tard ça voulait dire qu'en fait il avait le droit de toucher mon corps sans conséquence et sans que je lui dise rien ça voulait dire que peut-être la prochaine fois il me mettrait une main en cul ça voudrait dire plein de trucs en fait et que ça laissait une possibilité ça voulait dire aussi que j'étais d'accord avec ça et surtout je me suis dit que ça voulait dire que je portais la culpabilité parce que pour moi il y avait quelque chose de coupable ça ne se fait pas donc je portais cette culpabilité de ce geste et j'ai commencé pendant un quart de seconde c'est vite passé et vite parti je me suis dit mais en fait s'il a fait ça c'est parce que je regarde là pardon c'est parce que c'est parce que j'avais un haut et que j'avais un haut court et que machin et que je lui fais un câlin c'est de ma faute et très vite je me suis ressaisie en me disant mais non déjà c'est pas ma faute même si j'étais à poil dans la rue avec une clune dans le cul ce n'est pas une invitation à me toucher et même si je fais des câlins au genre d'amitié ce n'est pas une invitation à me toucher et ça m'a trotté, ça m'a trotté, ça m'a saoulé j'étais contrariée et en fait je me suis dit ben faut que je lui dise voilà et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense qu'il faut dire les choses au moment où ça arrive pour stopper les gens et surtout pour les mettre face à leur responsabilité face à leur culpabilité et pour qu'ils aient honte parce que moi quand il s'est passé ça j'ai eu honte pendant quelques minutes et après j'ai réalisé que c'était pas à moi d'avoir honte c'est pas moi d'avoir honte parce que c'est pas moi qui me suis mal comportée c'est lui qui s'est mal comportée et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais lui dire comment j'allais lui dire bla 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 j'ai commencé à me sentir mal à l'aise et à trouver un peu des excuses pour pas lui dire me dire bon la prochaine fois je ne fais pas de câlins je resterai loin de lui, je vais arrêter de me parler mais c'était toujours pareil en fait c'était moi qui partais avec la honte et la culpabilité il n'y a pas de raison en fait c'est pas une agression mais c'est comme quand t'es dans une situation d'agression il n'y a pas de raison que ce soit l'agressée qui ait honte et l'agressée qui parte sans rien dire donc j'ai laissé passer le temps on était toujours dans le même secteur et puis à un moment donné les gens qui faisaient la visite ils parlaient avec lui machin j'ai laissé faire ses trucs j'ai parlé avec un collègue à moi et je me suis sentie très mal parce que j'arrivais pas à me concentrer j'arrêtais pas de penser au geste aussi petit soit-il mais quand même qui est grave, en vérité vrai il faut arrêter de minimiser les choses on touche pas le corps des autres êtres humains c'est grave et j'ai commencé à penser à ça et je me suis rendu compte que ça sortait pas de ma tête et je me suis dit si je lui en parle pas ça va rester dans ma tête, je vais regretter, ça va être mort et donc j'ai fait un truc que normalement j'aurais jamais fait avant de voyager qui était de dire ce que je pensais maintenant tout de suite dans mes autres vidéos où je te parle de voyage je t'expliquais que depuis que j'étais partie seule dans le monde j'avais appris à me défendre et quand un mec me suit je vais le voir et je lui dis t'arrête de me suivre pourquoi tu me suis quand un mec m'emmerge je lui dis quand il y a un truc qui me plait pas je lui dis quand j'ai un problème avec quelqu'un maintenant j'ai plus de honte à le dire là où avant je crois qu'il y a mon mototaxi non, là où avant moi je gardais les choses en fait je gardais, je marronnais comme d'ailleurs dans la vidéo où on m'a touchée dans le métro j'ai fait une vidéo sur ça où je te disais que j'avais été figée et que j'avais rien pu dire bref, j'ai été le voir et je lui ai dit il faut que je te parle et là je lui ai dit écoute tout à l'heure t'as eu un en portugais donc c'était pas aussi bien dit que ça mais je lui ai dit tout à l'heure t'as fait un geste tu m'as touchée et j'ai pas aimé ça non au début je lui ai dit tu m'as touchée et je ne sais pas si tu as fait exprès ou pas je sais très bien qu'il avait exprès c'était juste pour minimiser parce que je suis trop con et là il m'a dit oui c'est vrai pardon je savais pas et en fait j'ai compris qu'il l'avait vraiment fait pour de vrai je le savais, je le sentais, je l'avais capté mais j'avais besoin de cette confirmation de ce connard qu'il a vraiment fait exprès et il m'a dit ah je savais pas nanana et je lui ai dit non, il m'a dit ah oui nanana c'est ça, donc il a fait il le sait très bien ce qu'il a fait et il sait qu'il s'est manqué et je l'ai vu qu'il s'était manqué même quand je suis arrivée vers lui parce que j'ai vu qu'il était un peu gêné et je lui ai dit tu vois le geste que tu as eu ça ne m'a pas plu et je ne veux plus jamais que tu me touches je ne veux plus jamais que tu me touches de cette manière c'est pas correct et tu t'es mal comporté et il a dit ah oui pardon je savais pas, excuse moi nanana je savais pas ça veut dire quoi genre sous-entendu je savais pas que je pouvais pas genre je savais pas que tu voulais pas ça veut dire quoi j'aurais pas préféré à la limite il m'aurait dit j'ai pas fait exprès pardon je me serais dit, ouais ça aurait pas été mieux je me serais dit il est malhonnête il se trouve une excuse mais là carrément normal, normal en gros je savais Sim, Bochega en gros ça veut dire je savais mais je l'ai fait et moi je le vois un peu en mode comme t'es une petite française et que je suis un brésilien et que t'es tout le temps en train de rigoler avec tout le monde machin machin je me suis permis et je me suis dit ça passe, ça passe et ça passe pas tant pis et quand il m'a fait ça et que je suis partie je l'ai vu rigoler avec les deux mecs que j'aimais pas je l'ai vu rigoler et ça m'a mis de la haine j'avais envie de lui manger sa grand mère vraiment j'avais envie de lui manger sa grand mère j'ai pas beaucoup de temps pour te finir cette vidéo et je sais pas si après mon cours de danse je la continuerai ce que je veux dire c'est que c'est important de dire les choses quand quelqu'un se comporte mal il ne faut pas garder ni la culpabiliser, ni la honte, ni machin ça lui d'être honteux, ça lui de se sentir coupable ça lui de se sentir mal si un mec se comporte mal avec toi tu lui dis parce qu'en vérité vrai même si pour plein de raisons on a honte on a peur machin machin on a peur de quoi ? qu'est ce qui va se passer ? en fait rien de négatif le mec il va dire quoi ? il va se retrouver le cul merdeux il va se rendre compte qu'il a fait quelque chose de mal s'il est un peu intelligent on va se rendre compte s'il est pas intelligent comme lui qui a l'air super con il va pas se rendre compte mais la merde qui t'a donné tu vois cette merde de mauvais sentiment qui t'a donné de culpabilité tu lui rends et ils se démerdent avec voilà c'était mon truc où je suis fâchée mais je voulais partager ça avec vous les filles parce qu'il est hors de question qu'on laisse des mecs mal se comporter et toucher nos corps je vous aime fort défendez vous et ne vous laissez jamais faire part des mecs d'accord ? je vous aime beijons merci